Et depuis l'enfance, je perçois la réalité différemment selon le monde dans lequel je suis. Ma mère est française, mon père est algérien et j'ai toujours vécu dans les deux pays et j'ai appris les deux langues en même temps. Donc j'ai vraiment, moi, deux mondes différents, des deux langues. Chaque langue a un univers à elle. Cette expérience fait qu'on est toujours dans le doute de la réalité. C'est ça, mais ça peut être autre chose dans un autre monde. Dans une autre langue, c'est autre chose. C'est infini, les autres mondes qui existent en même temps que celui dans lequel on est en train de vivre ou qu'on a l'impression de percevoir à l'heure actuelle. Alors, mon identité, j'ai l'impression qu'avant, quand j'étais en Algérie, donc j'étais, Nadia, voilà. Et on partait en vacances en France. Donc tout changeait. Le monde changeait, la langue changeait. Et moi aussi, je changeais. J'avais l'impression d'être une autre personne quand j'étais en France. Et puis après, quand je revenais en Algérie, c'était encore une autre. Donc j'avais l'impression d'être deux. Et de plus en plus, avec le temps et l'expérience, je sens que je suis toujours la même. Il y a toujours au fond la même personne. Et donc mon identité, elle se modifie au fur et à mesure du temps. Elle se modifie selon l'espace dans lequel je suis. Mais j'arrive à retrouver une unité dans ça. Et donc mon identité, c'est ce que je suis profondément, comme tout être humain. On a toujours ce qu'on peut l'appeler âme, on peut l'appeler autrement. Mais on a toujours quelque chose au fond de soi qui marque une certaine identité. Et quel que soit l'endroit où on se trouve. Il y a beaucoup de Français qui viennent dans cette oasis, justement. Et qui sont très bouleversés de voir la relation humaine qui existe encore là-bas. Et qui n'existe plus en fait en Europe, très peu. On a perdu beaucoup, beaucoup de choses. C'est les relations collectives qui manquent ici. Et du côté algérien, c'est l'individu qui a du mal à s'exprimer. On a du mal à s'exprimer individuellement, avec ses spécificités. Moi, en Algérie, je suis la française. On perçoit comme la française, l'étrangère. Donc quand j'étais petite, on me considérait comme celle qui était responsable de la colonisation, et des morts algériens, et de tout le drame algérien. Je suis partie en France, et hop, ah ben, ah non, maintenant, c'est toi l'algérienne. Ah ben je suis algérienne, d'accord, ok. Ça fait bizarre de se retrouver aussi toujours étranger. Toujours, on se rend compte dans ces cas-là que les autres vous voient comme ils veulent bien vous voir. C'est tout. Et ça fait beaucoup réfléchir. Les Africains d'Afrique noire qui remontent vers l'Algérie, ils sont traités d'une façon raciste très très fort. C'est bien de subir le racisme aussi, pour voir ce qu'on est capable de faire à l'autre aussi, ou comment on l'imagine, et puis voir la différence entre comment les autres vous perçoivent, et comment vous-même vous vous percevez, est-ce que vous êtes réellement. Les choses ne se simplifient pas. Malgré le fait qu'il y ait la mondialisation, tout se fige et devient de plus en plus difficile. Merci. 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 Merci.